Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel d'utilisation du logiciel PE Design associé au Brodoza comme en numérique de marque Browser. Notez que pour utiliser pleinement ce logiciel, vous devrez obligatoirement brancher une clé USB de licence à votre ordinateur. Celle-ci devra rester branchée jusqu'à ce que votre fichier de broderie soit finalisé. Commençons par ouvrir le logiciel. Cette fenêtre qui vient de s'ouvrir vous aide dans la création de vos motifs de broderie. Vous pouvez soit utiliser un modèle existant, soit créer un motif de broderie à l'aide d'images. Notez que cette option n'est disponible que si vous disposez de la clé de licence. Si je clique sur « Utiliser un modèle », j'accède à une bibliothèque de motifs de broderie pré-paramétrés. Je peux les filtrer en fonction du support sur lequel je veux réaliser ma broderie. Pour la suite, nous nous concentrerons sur la création de motifs à l'aide d'images. Notez que le logiciel ne traite que des fichiers en format pixelisé, type PNG ou JPEG, mais qu'il vaut mieux privilégier des images disposant d'un grand nombre de pixels. Notez également que certaines images sont enregistrées sans fond. Cela va poser un problème au logiciel qui va les faire apparaître noirs, comme sur cet exemple. Une astuce consiste alors à ouvrir le fichier sous Inkscape et le réenregistrer dans le même format, ou faire une capture d'écran de l'image sur fond blanc. Donc je sélectionne mon fichier et je clique sur « Ouvrir ». Cette première fenêtre permet de découper un masque autour de notre image, c'est-à-dire que l'image va être reniée suivant une forme spécifique. Par défaut, nous utiliserons le masque de forme rectangulaire. Je clique sur « Suivant ». Cette fenêtre vous permet de gérer les dimensions de votre image et de votre surface de travail. Tout d'abord, pour régler la surface de travail, cliquez sur « Réglage du motif ». Puis ici, vous pouvez choisir le type de machine et la taille du tambour que vous allez utiliser. Il en existe un certain nombre et il convient de valider que le cadre que vous souhaitez utiliser apparaît bien dans cette liste. Cliquez sur « OK ». Et nous allons maintenant régler la taille de l'image. Utilisez les encres de modification d'échelle qui sont sur les coins de votre image et ramenez-les dans un carré qui fait à peu près 50 cm de côté. En effet, nous ajusterons plus finement la taille de la broderie par la suite. Mais plus une image est grande, plus le parcours de la broderie sera fait finement. Ce carré de 50 cm de côté est un bon ratio entre le temps de travail du logiciel et la qualité du rendu. Cliquez sur « Suivant ». Et nous voici dans la dernière fenêtre. Ici, je vais choisir le nombre de couleurs qu'aura ma broderie. Notez que souvent, le fond est traité comme une couleur. Il convient donc de faire varier le nombre maximum de couleurs jusqu'à avoir un nombre de couleurs suffisant sur l'image qui est représentée ici. Dans mon cas, je peux descendre le nombre maximal de couleurs à 4 et je vois que le résultat, en tout cas en termes de nombre de couleurs, semble bon. La zone grisée ici signifie que cette couleur est traitée par le logiciel comme un fond. Pour lui faire comprendre qu'il doit la prendre en compte, il suffit de cliquer sur la couleur correspondante pour la faire apparaître. Notez ici que le nombre de couleurs de votre image peut dépasser le nombre de fils que peut traiter votre brodeuse. En effet, il vous sera tout à fait possible de mettre votre broderie en pause pour changer des fils. Cela dit, l'opération prend quelques minutes. Je vous laisse donc imaginer le temps de réalisation d'une broderie de 36 couleurs sur une machine que ne peut traiter en parallèle que 6 fils. Enfin, si l'image ne vous convient pas, vous pouvez faire varier ces deux paramètres. Le premier définit la sensibilité de la suppression de la distorsion de l'image et le deuxième concerne la sensibilité de l'analyse d'image. N'hésitez pas à les faire varier, mais le résultat ne sera pas spectaculaire. La meilleure méthode en cas de problème consiste à prendre une image de meilleure qualité en entrée et de recommencer le processus. Dans mon cas, l'image convient, je peux donc cliquer sur « Terminer ». Pour dézoomer, je maintiens la touche « Contrôle » à enfoncer, puis j'utilise la molette de ma souris. Je peux à présent donner à mon image la taille souhaitée pour ma broderie en utilisant les encres de redimensionnement. Dans mon cas, 15 cm de côté. Notez que ces informations sont visibles en bas à gauche de l'écran. Je dois à présent ramener mon image dans mon cadre de travail. Notez que toute image qui ne serait pas dans ce cadre de travail ne sera pas inclue dans le parcours de broderie. Si vous vous rendez compte que le cadre que vous avez choisi ne convient pas par rapport à la taille de votre image, vous pouvez accéder à « Réglage du motif » et revenir à la fenêtre que nous avons vue tout à l'heure. À ce stade, j'insiste bien sur la nécessité de bien définir les dimensions de votre broderie. En effet, les machines permettent un redimensionnement a posteriori, mais il est à un degré très limité. Donc, je rezoome. Voilà, donc nous allons devoir paramétrer les caractéristiques de broderie pour chaque zone colorée qui apparaît à l'écran. Tout d'abord, je fais un clic droit sur mon image et je clique sur « Séparer ». Je clique une fois sur mon cadre pour bien m'extraire de l'image groupée. Puis, vous noterez que sur le volet de gauche, on voit apparaître les étapes successives de ma future broderie. On voit également que la partie blanche extérieure à ma forme a été conservée. Je vais donc les supprimer. Si je sélectionne un motif, on le voit apparaître en pointillé. Je fais clic droit « Sélection de motif » et ensuite je peux appuyer sur « Supprimer ». Je répète l'opération pour toutes les formes supraires « Flux ». Si vous voulez cliquer sur plusieurs formes en même temps, vous devez garder le doigt enfoncé sur « Control », « Sélection de motif », puis la touche « Supprimer ». Vous pouvez également changer l'ordre des zones qui seront brodées en les sélectionnant, puis en gardant le clic enfoncé, comme ceci. L'idée ici est d'organiser la broderie d'une manière qui vous semble logique et facile à suivre et qui puisse éviter de trop grands déplacements du cadre de broderie. Par convention, classez les zones par couleur, puis au sein de ces couleurs par zone étendue d'une part et par zone fine d'autre part. Nous y reviendrons plus tard. Voilà, donc si je fais défiler mon parcours de broderie, je vois un problème concernant les parcours de broderie en fil bleu. En effet, ici, je n'ai que deux zones bleues à l'écran. Je devrais donc avoir seulement deux cases bleues ici. Or, comme on peut le voir, j'ai plein de toutes petites broderies qui apparaissent. Ce sont des parasites que je vais devoir traiter. Tout d'abord, je vais sélectionner une de ces images parasites. Clique droit, puis « Sélection de motif » pour voir quelle zone est concernée. Je zoome et je vois que sur mon image, il y a des zones bleues à la frontière entre mes zones noires et mes zones blanches. Je vais donc supprimer l'ensemble de ces parasites. Dans l'enchaînement des parcours de broderie, si vous voulez en sélectionner plusieurs d'un coup, il vous suffit de sélectionner la première, de descendre, puis en gardant le bouton majuscule enfoncé, sélectionner la dernière, clic droit, sélection de motif, puis supprimer. Ce « nettoyage » peut avoir un impact réel sur le temps de réalisation et sur la qualité du rendu final. Prenez bien le temps de le faire. Donc je dézoome à nouveau. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à paramétrer les caractéristiques de broderie pour chaque zone qui apparaît dans mon parcours. Notez qu'il existe deux grands types de points, le point dit de remplissage pour les zones étendues et le point dit plumty pour les zones étroites. Donc je commence par sélectionner les étapes de broderie qui seront concernées par un même type de points, d'où l'intérêt de les avoir bien ordonnées dès le départ. Donc ici, vous pouvez choisir le type de points, dans notre cas « points de remplissage », vérifier que « réduire l'étirement » est bien coché. Pour le point de remplissage uniquement, utilisez une direction manuelle. Et pour des raisons esthétiques, n'utilisez pas une direction de points qui soit horizontale ou verticale. Par convention, je prends toujours 45 degrés. Passons maintenant au point plumty. Je sélectionne ici « plumty ». Je clique sur « réduire l'étirement ». Je repasse la densité à 5,5. Par contre, au lieu de choisir une direction manuelle, je vais prendre une direction automatique. Notez qu'il vous est possible de modifier les couleurs des zones brodées. Si j'en sélectionne une, puis que je vais dans « couleurs », ici, j'ai toute une palette à disposition. La liste qui apparaît en bas correspond aux couleurs déjà utilisées dans mon motif. Limitez au maximum le nombre de couleurs présents dans cette liste en bas de page, puisqu'il correspondra au nombre de changements de fils dans la machine. Une dernière fonction utile concerne la déformation des zones brodées. Si j'en sélectionne une, puis que je clique ici et ici, je vais pouvoir faire apparaître les points de contours de ma forme. Si je zoome dessus, je peux les sélectionner et les déplacer. Comme pour les courbes de Béziers, je peux modifier la courbure et l'orientation. Je peux créer de nouveaux points en double-cliquant, ou je peux les supprimer. Cette fonction est très utile quand des espaces apparaissent au moment de la suppression des parasites, comme ça a été le cas tout à l'heure. Voilà, donc mon image est prête à être brodée. Je n'ai plus qu'à l'enregistrer sur une clé USB. Il ne vous reste plus qu'à brancher cette clé USB à votre brodeuse, et ainsi accéder à votre motif. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501